Ça va se passer le 23 mai à Vienne, avec ce concours de l'Eurovision. Et moi, je vous le dis devant les témoins, j'ai dit depuis plusieurs semaines, j'y crois. Et alors maintenant, il fait son Jean-Michel Drucker, il a double, il donne son avis, il y croit. J'avais pronostiqué si c'est d'intouchable. Je vous promets pas la première place, mais je dis que ça va marcher. Vous allez forcément cartonner. Vous êtes dans quel état d'esprit ? On est à quoi ? 15 jours, là ? À fond. Vous dormez ? Je dors, n'oubliez pas, je me lève, n'oubliez pas, je bois, n'oubliez pas, je mange, n'oubliez pas. J'ai la trouille, mais j'ai la gagne en même temps au ventre et dans le cœur, surtout. Parce que vous mesurez combien les Français sont derrière vous. Parce que là, vous portez les couleurs de notre vie. Parce que ça fait des années qu'on est la risée de ce concours, on est 26e sur 26, etc. Là, c'est très, ça va changer. 11 ? 12 points. Est-ce qu'on peut connaître un peu mieux cette jeune femme ? Je sens un petit accent du Sud. Tout à fait, j'ai grandi à Nice, mais je suis née à Paris. Il y a un petit côté Mireille Mathieu, il n'y a pas la coiffure, mais dans le phrasé. En tout cas, je lui souhaite la même carrière que Mireille, qui a quand même fait, qui a vendu quelques millions d'albums. Lisa, découverte entre autres par Patrick Sébastien, une voix magnifique, on lui avait déjà dit sur ce plateau, une voix magnifique. Cette chanson-là, n'oubliez pas, elle a été écrite pour vous, c'est du sur-mesure, Lisa ? Oui, car j'étais en octobre 2014 en studio, où je préparais mon nouvel album, et j'ai reçu la chanson de Robert Goldman, qui m'a profondément touchée. Alors, comment vous recevez une chanson de Robert Goldman ? Alors, bon, il y a un an et demi, donc je vous raconte toute l'histoire, il y a un an et demi, je rencontre Patrick Fiori lors d'une émission de télévision hier encore. Et il me dit... Donc autour de Charles Aznavour ? C'est ça, et donc il me dit, si un jour tu prépares un album d'inédit, je connais plein de gens qui ont envie d'écrire pour toi. Ah, c'est génial ! Donc tu m'appelles, voilà, et donc je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, je suis en train de préparer un album d'inédit. Il est généreux, hein, Patrick Fiori, parce qu'il distribue comme ça... Et surtout, il fait ce qu'il dit ! Et alors, justement, oui, c'est rare dans ce métier. Patrick Fiori... On va vous écouter ? Avec plaisir. Oui, je vais... Oui, je vais... Oui, de dingue ! Oui, c'est sympa, ça va faire une belle émotion. Si vous voulez, vous déplaisez, nous avons une estrade, un décor de dingue. Il nous manque un public, mais bon, on a au moins l'estrade. Il suffit que notre chanteuse de l'Eurovision qui va gagner, là, là, sur notre petite scène, quand même... Bon, alors, le sol est en... La dernière fois, c'était rempli de fleurs. Le sol est en guérillet, mais quand même, il est éclairé par le dessous, et on va faire... Mais j'y vais avec plaisir. Là, là, c'est la pause, voilà. Le matin, en direct, chez nous, Lisa interprète un extrait de cette chanson. Merci beaucoup, Lisa. On y est presque, Damien. Là, on est presque à l'Eurovision. Il ne me reste que des larmes C'est quelques notes venues d'autrefois Et le chant de nos prières, nos cœurs qui espèrent, et le vide sous mes pas. Il ne me reste que les cendres de mon village plongé dans le silence. Je ne suis qu'une blessure, un cœur sans armure, comment survivre après ça ? Mais je suis là, je n'oublie pas, dans mon village, balayé par l'histoire. Et je vis là, n'oubliez pas, effacé des cartes et des mémoires. Je me souviens du rire des enfants, la voix des hommes quand ils partaient au chant. Les fêtes des mois sont l'odeur dans les maisons, les éclats d'amour et de joie. Mais je suis là, n'oubliez pas, effacé des cartes et des mémoires. Quand ils sont arrivés, cachés derrière leurs armes, ils étaient des milliers, ils riaient de nos larmes. Ils ont voulu détruire nos croyances et nos âmes, avec des mots de haine que l'on ne connaissait pas. Je suis là, n'oubliez pas, effacé des cartes et des mémoires. Je vous souhaite de revenir avec le trophée et de venir nous raconter comment vous avez gagné ce concours. Est-ce qu'ils entendent les traductions des textes à l'Eurovision ? Ils savent de quoi vous parlez quand même. La chanson est dans le nouvel album de Lisa Angel, disponible dans les bacs. Très belle chanson.